Générique Madame, Monsieur, bonsoir. 16e jour du conflit en Ukraine. La situation sur le terrain s'aggrave de jour en jour, éloignant tout espoir d'un cessez-le-feu. Deux semaines après, jusqu'où ira l'opération militaire russe ? Y a-t-il un espoir de voir les combats s'arrêter en Ukraine ? Peut-on encore compter sur ces négociations ? Celles entamées en Turquie ne semblent pas avoir l'effet escompté. On parle carrément d'un dialogue de sourds. D'un autre côté, les sanctions américaines sur le pétrole russe impacteront-elles les exportations énergétiques de la Russie ? Des questions, encore des questions qui restent souvent sans réponse devant l'absence de vision en long terme dans ce conflit. Et pour en débattre avec nous ce soir, Monsieur Jacob Cohen, vous êtes en direct avec nous via Skype. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir. Donc, vous êtes écrivain, intellectuel de gauche, n'est-ce pas ? Et avec nous également, Monsieur Eric Yombi, écrivain et analyste camerounais, qui nous rejoindra dans un petit moment au téléphone. Réunis depuis hier à Antalya, en Turquie, ville côtière de la Turquie, les premiers pour parler direct entre les chefs de la diplomatie russe, Sergei Lavrov et son homologue Dimitri Kuleba, ukrainien d'un autre côté, ont échoué ou, si vous préférez, n'ont pas abouti. Ils ne sont même pas parvenus à s'entendre sur un cessez-le-feu. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui coince, d'après vous, Monsieur Cohen ? D'abord, il ne fallait pas attendre grand-chose de cette réunion, parce que c'est au niveau des ministres d'Affaires étrangères. Donc, c'était certainement une prise de contact, une affirmation de chaque côté des concessions qu'on pourrait faire, des exigences. Et après, ça remonte au président Poutine et au président Zelensky et plus haut à Washington. Donc, en fait, c'était certainement une prise de contact qui ne pouvait pas aboutir. Mais c'était une étape, à mon avis, importante, qui n'était pas négligeable. C'est-à-dire, c'était déjà un canal de négociation. On a dû poser certaines choses qu'on ne connaît pas, nous. Mais le fait qu'elle ait eu lieu, ça veut dire qu'on ne ferme pas la porte à la négociation. C'est un bon signe. Voilà. Complètement. Et Poutine ne partage pas complètement votre avis, Monsieur Cohen, puisqu'il parle d'avancer. Justement, on écoute rapidement. Comment expliquez-vous, Monsieur Cohen, la position de Vladimir Poutine ? Un peu contradictoire, n'est-ce pas ? Vous savez, Poutine peut dire deux ou trois choses différentes dans la journée, selon les rapports qu'il a. Selon la manière dont il veut faire avancer, parfois, on fait semblant de dire que c'est positif pour lancer un signal. Parfois, on bloque pour mettre la pression sur l'adversaire. Vous savez, les négociations, c'est comme une partie de poker. C'est-à-dire, on joue. On joue avec l'adversaire, selon le rapport de force, selon la situation sur le terrain, selon les exigences. Donc, il ne faut pas toujours prendre pour argent comptant tout ce qui se dit à chaque moment. Ça veut dire qu'on peut varier. On joue, on fait marcher le chaud et le froid. Enfin, je veux dire, c'est la règle des négociations, surtout à une période aussi délicate, où tout peut basculer dans un sens ou dans un autre. Les observateurs parlent d'un véritable dialogue de sourds, Monsieur Cohen. Et d'un autre côté, justement, on vient de le voir, Vladimir Poutine, qui parle d'avancées. Quelles sont ces avancées, justement, précisément ? De quoi on parle quand on parle d'avancées ? Alors, les avancées, c'est d'abord que la partie ukrainienne semble reconnaître que l'adhésion à l'OTAN n'est plus à l'ordre du jour. Et que les parties russophones pourraient bénéficier d'une autonomie. Une autre avancée importante, c'est que l'OTAN… Ah, il semble qu'il y ait un léger problème de connexion. Alors, Monsieur Eric Yombi, vous venez de nous rejoindre via téléphone. Bonsoir. Bonsoir. On parlait, justement, de l'échec de ces négociations en Turquie. Échec, puisqu'ils ne sont même pas parvenus à s'entendre sur un cessez-le-feu. On parle d'un dialogue de sourds. On parle également de Vladimir Poutine, qui, d'un autre côté, parle d'avancées. À votre idée, déjà, première question. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation ? Alors, personnellement, je pense que les objectifs militaires qui ont été fixés par la Russie et Vladimir Poutine n'ont pas encore été atteints jusqu'ici. Et, en même temps, il ne serait pas possible que tout de suite et maintenant, qu'on puisse, bien entendu, organiser de manière sereine un cessez-le-feu. Et, si cessez-le-feu, il y a des éléments qui vont forcément être des éléments de blocage dans une perspective des négociations. Et, tenez, avec le déroulement de cette guerre, on voit, bien entendu, n'est-ce pas, la position de Vladimir Poutine, qui essaie de contrebalancer, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, le bloc occidental. Les négociations se tiennent en Turquie. Ce n'est pas pour rien, parce que nous avons affaire à un chef d'État qui imagine, bien entendu, le basculement du monde, le changement du centre de gravité du monde. Si les négociations sont en Turquie, c'est, bien entendu, à dessein. Et, vous avez remarqué, sans doute, qu'au sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les négociations, en vue de la mise en place d'une organisation internationale, à savoir l'ONU, se sont tenues exactement aux États-Unis et à New York. Donc, Vladimir Poutine est conscient de ces symboles, de ces différents enjeux, et, bien entendu, il ne pourra être totalement à la table des négociations que lorsque les objectifs militaires seront totalement atteints. Monsieur Cohen, je m'adresse à vous à présent. Jusqu'où ira Poutine ? Parce que, de toute façon, à ce rythme-là, l'offensive semble aller pour une période, semble perdurer, d'autant plus qu'il y a des bombardements récents sur la ville de Dnipro, une ville proche de Kiev. Alors, jusqu'où ira Poutine, d'après vous ? À mon avis, il ne peut plus reculer, c'est-à-dire, il ne peut pas renoncer à ses objectifs qu'il a dessinés, c'est-à-dire que l'Ukraine doit être neutralisée et sauvegarder les positions des russophones. Donc, une fois lancé, reculer, ça veut dire que la perte de prestige, la soumission à l'OTAN, etc. Donc, il a des normes et il a pas mal de cartes en main pour aller encore en avant, c'est-à-dire, il a des positions très assurées en Ukraine. Il n'a pas fait, à mon avis, enfin en tout cas, disons, il n'a pas fait l'erreur de vouloir contrôler toute l'Ukraine, mais de prendre des parties importantes et de constituer une espèce de mâchoire du nord au sud pour contrôler la moitié est et même les ports. Donc, il peut aller encore plus loin, d'autant plus que je pense, on pense en tout cas, les experts pensent que les sanctions ne le toucheront pas particulièrement, en tout cas à court terme. Donc, il est en position de force pour continuer sa position jusqu'à obtenir, en tout cas, sinon la totalité, du moins une partie de ses exigences. Donc, c'est parti pour durer, n'est-ce pas ? Ah non, 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 je veux dire, si l'Occident prend conscience que ça ne sert à rien, qu'il vaut mieux arrêter maintenant que de donner, parce que plus peut-être ça continue et plus on se rend compte que les sanctions se retournent contre l'Europe et contre l'Occident, donc peut-être que Washington décidera qu'il vaut mieux arrêter ici les frais, d'autant plus qu'il y a l'affaire des laboratoires biologiques qui portent atteinte à la crédibilité des USA. Donc, Washington peut dire, après tout, on va chercher un compromis maintenant et donner quelque chose à Poutine, au lieu de lui laisser encore le temps de prendre encore un peu plus. Vous savez, c'est à ce moment-là, Washington peut décider est-ce qu'il vaut mieux céder et perdre un petit peu plutôt que de perdre beaucoup plus. – D'accord, M. Yombi, énième tentative de négociation qui a échoué, est-ce que Moscou fait durer le plaisir, pour ainsi dire, d'après vous ? – Voilà, vous vous posez une question extrêmement profonde qui certainement demande pourquoi Lucie mène cette guerre. Je pense personnellement qu'il y a des objectifs géopolitiques. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que la Russie va garder une très grande influence sur l'extrême-est de l'Ukraine, à travers les localités de Loukans, Donetsk, et certainement Mariokoul, qui a une façade sur la main d'Azov, laquelle ma façade donne, bien entendu, sur la Crimée. Et la Crimée, c'est un sanctuaire pour la Russie et Vladimir Poutine depuis qu'il s'est imaginé cette nouvelle géopolitique. La Russie ne peut pas être une grande puissance si elle n'a pas sanctuarisé totalement la Crimée et son extension, c'est le bon mot, son extension, la main d'Azov. Il faut un positionnement russe important, sanctuarisé, au niveau de la Crimée. Ce qui lui permet d'avoir une propulsion totale, non seulement au-dessus de l'Afrique, mais également du côté de l'Europe. En tout cas, se mouvoir à travers les routes maritimes avec une très grande aisance. Alors, de ce point de vue, tant que les objectifs militaires ne seront pas totalement atteints par Poutine, je pense qu'on va traîner les pieds de telle sorte qu'au moment venu, avec les objectifs atteints, alors la Russie va décider de se mettre à la table des négociations. Donc, le plaisir va durer, mais en même temps, la Russie ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, d'être dans une logique de guerre urbaine. La Russie ne peut pas se le permettre parce qu'elle est consciente que cette guerre qu'on peut qualifier d'urbaine n'a pas prospéré, en ce qui concerne les puissances, notamment les États-Unis. Donc, la Russie va faire continuer le plaisir, mais pour le moment, la Russie attend encore un peu. Et je pense, pour terminer par là, que la Russie va certainement, lors des négociations, se retirer d'un certain nombre de territoires, peut-être aux alentours de Kiev, mais pour être sanctuarisée totalement à l'extrême-est de l'Ukraine. Est-ce que, finalement, la Russie n'attend pas que le fruit soit totalement mûr pour le cueillir, M. Yombi ? Vous savez, le fait, le premier jour, le 24 février, même lorsque les premiers coups de feu ont été tirés, en réalité, la Russie avait déjà gagné la guerre. La Russie a déjà gagné la guerre, dans la mesure où les objectifs géopolitiques qu'elle s'est fixée sont déjà. Parmi les objectifs fixés par Moscou, il y avait bien entendu cette volonté d'être un vrai contre-couvoir sur l'échiquier international. La puissance russe, jusqu'ici, était encore contestée. Et voilà qu'elle arrive avec son feu, sa puissance militaire et nucléaire, et du coup, ça modifie les cadres. Aujourd'hui, on a l'impression d'être, n'est-ce pas, en train de, entre guillemets, de supplier Moscou. Et c'est bien entendu ce que Moscou voulait, c'est-à-dire être acceptée comme une puissance à part entière. Être acceptée comme une puissance, une puissance de feu, et une puissance qui n'est ça plus facile les agrégats économiques, mais une puissance qui est là à travers le feu. Et c'est parce que c'est à travers le feu, à travers l'essai militaire et nucléaire, que désormais la Russie doit être à la table des géants de manière incontestable, qu'elle s'appuie sur la Crimée. Et c'est également pour ça qu'elle doit s'appuyer sur la Turquie, de telle sorte que le basculement du centre de gravité du monde se aille de plus en plus du côté de l'Orient. Et pourquoi pas l'Afrique, si l'Afrique décide, n'est-ce pas, de prendre sa part dans ce nouveau jeu de l'échiquier international. M. Cohen, vous souhaitez peut-être intervenir sur la réponse, réagir sur la réponse de M. Yombi ? Je partage tout à fait le point de vue. Ça veut dire que le calcul stratégique de la Russie, c'est de mettre fin à l'avancée de l'OTAN qui paraissait irrésistible. Ça veut dire l'arrogance américaine qui pensait que la Russie n'osera jamais aller, comment dire, mettre les pieds dans le plat et dire j'attaque. Je pense que l'Occident a été pris de court et justement même que l'Ukraine pensait pouvoir même lancer une offensive sur l'Est. Et donc là, je partage tout à fait l'opinion de mon collègue, c'est qu'elle a placé maintenant là-bas, elle s'est placée en partenaire incontournable. Elle a donné des gages pour montrer sa force, sa détermination et rien ne pourra se faire maintenant contre ses intérêts fondamentaux. Messieurs, deuxième chapitre de cette émission, donc on va parler de la réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui. Le Conseil de sécurité qui s'est donc réuni pour discuter du sort de ces laboratoires d'armes biologiques dévoilés par la Russie, découverts sur les frontières russo-ukrainiennes. On parle de destruction. Est-ce que détruire des centres destinés à la recherche d'armes biologiques n'est pas dangereux, premièrement, M. Yombi ? Tout à fait, c'est extrêmement dangereux. Mais en même temps, ça motive, bien entendu, la démarche russe qui vise à faire en sorte que la Russie, la fédération de Russie, doit désormais être une véritable puissance pour contrebalancer l'autre puissance ou alors l'hyper-puissance américaine. Donc, d'autre part, ça donne raison à cette Russie de mener cette guerre, cette guerre qui ferait en sorte que la Russie soit un véritable contre-pouvoir dans ce qui se dessine comme la nouvelle géopolitique du monde. Et bien entendu, il ne faut pas l'oublier, nous avons affaire à un homme, Vladimir Poutine, qui a bien utilisé le temps géopolitique et qui connaît très bien utilisé la montre et la diplomatie. Vous savez, Vladimir Poutine, en ce moment, par rapport aux interlocuteurs qu'il a, en tout cas les plus puissants sur la place internationale, vous avez les États-Unis avec un président, Biden, qui n'a pas le même charisme que Kennedy. Vous avez, d'autre part, en Allemagne, un chancelier qui vient à peine s'asseoir dans le fauteuil de chancelier. Vous avez un président Macron qui, malheureusement, n'a pas le même charisme ou alors la même lecture géopolitique que Poutine. Donc, autant d'éléments qui font en sorte que la Russie, aujourd'hui, elle souhaite mener cette guerre pour être une véritable force. Et de ce point de vue, la Russie va, bien entendu, utiliser ce nouveau dossier du nucléaire qui, bien entendu, essaye de se déployer au niveau de la frontière ukrainienne pour dire, ben voilà, il faut absolument, et ça c'est un sous-entendu, il faut absolument une autre puissance pour arrêter cette menace qui se prépare aux portes de Moscou. Vous le savez sans doute, l'ancrage de l'OTAN, notamment en Ukraine, permettrait de se retrouver autour de 640 kilomètres seulement de Moscou. Donc, autant d'éléments qui fera en sorte que la Russie, aujourd'hui, est sensible au fait qu'il doit y avoir une certaine zone de sécurité, si je peux l'appeler comme ça, une zone de sécurité, entre guillemets, une bonne partie de l'Ukraine qui lui permettrait de se défendre. En tout cas, c'est pré-muni des attaques qui pourraient éventuellement venir de l'OTAN en passant par l'Ukraine. Un danger pour toute l'humanité, finalement, et M. Cohen, l'Europe, est-ce que l'Europe connaissait finalement l'existence de ce laboratoire ? Est-ce que l'Europe n'était pas au courant ? Et si c'est le cas, comment ont-ils pu se taire sur un risque si imminent, un risque pour toute la région, on vient de le dire ? Parce que l'Ukraine était utilisée par les États-Unis et l'Europe comme champ de manœuvre pour attaquer la Russie sur tous les plans. C'est-à-dire installer les fusées, les missiles de l'OTAN, installer des laboratoires. C'est-à-dire que l'Ukraine n'avait rien à refuser à l'OTAN et à l'Europe. Donc, ils pouvaient utiliser l'Ukraine comme bon leur semblait. Et d'ailleurs, on a démontré qu'au niveau stratégique des décisions stratégiques du gouvernement ukrainien et des principales institutions ukrainiennes, il y avait des éléments américains ou allemands ou français qui soit opposaient leur veto, soit donnaient leur accord. L'Ukraine était un quasi-protectorat, un champ de manœuvre de l'Occident. Et c'était très pratique d'y mettre des laboratoires, d'armer des gens qui pouvaient attaquer la Russie. Et en fait, cela montre à quel point l'Occident était sûr de lui dans cette affaire ukrainienne pour placer des laboratoires qui vont probablement maintenant se retourner contre l'Occident parce que c'est quand même une affaire terrifiante. Troisième partie de cette émission, on va s'intéresser aux répercussions de l'embargo américain sur l'Europe, sur le plan économique donc. J'aimerais revenir sur cet embargo américain qui vise les exportations en pétrole russe d'ici la fin de l'année. Les États-Unis ont-ils les moyens de tenir face à cet embargo d'après vous, monsieur Yombi ? Je pense que nous sommes dans une logique où les intérêts s'entremêlent. Les intérêts sont tellement mélangés, les intérêts sont tellement communs, convergents, qu'on se pose la question de savoir comment ces sanctions qui sont prononcées, érigées par l'Europe, en tout cas le bloc occidental, ne feront pas en sorte que ces différents pays soient touchés. Vous avez ces statistiques, autant bien que moi, le gaz russe est autour de 40% au sein de l'Union européenne. Pour ne donner que cette grandeur, vous voyez à quel point il y a des intérêts qui s'entremêlent et dont il serait extrêmement difficile de tenir. Et toutes choses qui ont été pesées par Vladimir Poutine et qui feront en sorte que lors des négociations, une fois de plus, au-delà de l'avance militaire, la Russie aura une avance au sens des négociations parce que, ne tenant pas forcément totalement les cordons de la bourse, en tout cas elle a les véritables moyens de pression, la Russie, pour pouvoir appuyer sur un bouton qui mettra en main les intérêts occidentaux. Monsieur Cohen, quelle est la position européenne aujourd'hui, notamment l'Allemagne, dépendante à plus de 48% de ses importations énergétiques de la Russie ? Le problème de l'Europe, c'est qu'elle est soumise au diktat américain. C'est-à-dire que l'embargo, par exemple, même contre l'Iran, les intérêts de l'Europe étaient de maintenir le commerce avec l'Iran. Dans l'affaire contre la Russie, c'est l'Amérique qui va tirer les marrons du feu. Elle envoie l'Europe faire un embargo qui va lui coûter très cher à l'Europe. Et c'est l'Amérique qui en profite. Et dans ce conflit, comme dans d'autres, on voit très bien la situation de soumission de l'Europe à l'Amérique. Et tant que l'Europe, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., où l'Europe, en tant qu'entité, ne comprendra pas ou n'aura pas la volonté de s'émanciper de la tutelle américaine, elle payera le prix qu'il faut contre ses propres intérêts pour finalement défendre l'impérialisme américain. Mais l'Allemagne qui est face à un dilemme aujourd'hui, pourquoi l'Allemagne ne se démarque-t-elle pas de ce positionnement européen, de ce positionnement de l'OTAN ? Vous savez, la politique américaine, depuis 1945, a été d'interdire, et même l'origine des guerres mondiales, ça a été d'interdire ou d'empêcher une union, ou bien une alliance entre l'Allemagne et la Russie qui aurait fait fureur en Europe et qui aurait, comment dire, éloigné l'Amérique du continent européen. Et toute la politique américaine a été d'empêcher que l'Allemagne et la Russie trouvent des terrains d'entente sur le plan politique, économique, et donc il y a toute la pression américaine sur l'Allemagne pour refuser. Remarquez par exemple le Nord Stream 2. Toutes les pressions américaines sur l'Allemagne pour que ce pays refuse ce canal de gaz qui lui était absolument indispensable. Donc est-ce que l'Allemagne, stratégiquement parlant, politiquement parlant, c'est ça le problème, c'est que ce pays n'a pas les moyens politiques, culturels, etc., de s'émanciper. C'est peut-être ça aussi l'enjeu de cette affaire. Est-ce que l'Allemagne arrivera vraiment à rompre cette dépendance avec l'Amérique ? Complètement. Et en parlant de l'OTAN, en parlant de l'Amérique, de l'Union européenne, de l'Europe, on va parler justement de son premier responsable, Johan Stolenberg, qui rappelle que l'OTAN n'a pas pour objectif de rentrer dans une confrontation ouverte avec la Russie. On écoute. Les alliés de l'OTAN apportent un soutien important à l'Ukraine, et ce depuis de nombreuses années. Ils ont formé des dizaines de milliers de soldats, fournis des équipements militaires essentiels qui s'avèrent aujourd'hui extrêmement importants. dans la lutte contre l'opération des forces russes. Et les alliés de l'OTAN ont également imposé des coups sans précédent à la Russie, avec des sanctions qui paralysent aujourd'hui l'économie russe. Dans le même temps, nous avons la responsabilité d'empêcher que ce conflit ne s'étende au-delà des frontières de l'Ukraine et ne devienne une véritable guerre entre la Russie et l'OTAN. Monsieur Yombi, je vais m'adresser à vous. L'OTAN souffle le chaud et le froid. N'est-ce pas ? Est-ce que les propos de Stolenberg ne supposent pas qu'ils ne le sont pas déjà en confrontation directe, l'OTAN et la Russie ? Vous avez bien remarqué que jusqu'ici, les États-Unis et l'OTAN refusent d'avoir une confrontation qu'on peut qualifier de directe avec la Russie. Vous savez, l'une des choses qu'on comprend avec cette guerre, c'est qu'il y a une affirmation militaire de la Russie, et voyant sa puissance militaire, sa puissance de feu, les autres partenaires ne voudraient pas prendre le risque d'avoir, n'est-ce pas, un embrasement qu'on peut qualifier d'international. Donc je pense que, de manière mesurée, de temps en temps, je crois qu'on essaiera de gérer la situation de telle sorte que nous n'arrivions pas, n'est-ce pas, un conflit qui serait international. Le temps est dépassé, l'Amérique, bien entendu, tirera les marrons du feu, de même que la Russie, mais je crois que le temps étant au milieu, bien que ce soit un instrument de manière prévalente au service des États-Unis, je crois que nous sommes dans une logique où cet instrument sera malheureusement torpillé, peut-être torturé, malmené, mais ça fera en sorte que finalement on reste dans ce qui est, entre guillemets, convenable. Je suis de ceux qui pensent que nous n'assisterons pas à un troisième conflit mondial, mais que finalement on assistera plutôt à des négociations entre les deux, entre les différentes parties, et où on va flouler l'escalade, de mon point de vue, mais je serais surpris de savoir qu'on pourrait assister à une troisième guerre mondiale. D'accord. Monsieur Cohen, l'OTAN ne veut pas de confrontation directe, mais laisse l'Ukraine mener ses confrontations. Est-ce que finalement ce ne serait pas l'Ukraine qui fait le sale boulot ? Ben oui, c'est le prix à payer pour des petits pays comme ça, qui se laissent. D'ailleurs, Zelensky l'a dit, enfin il s'est plaint qu'on le laisse tomber, etc. Mais qu'est-ce qu'il croyait ? Évidemment, pendant quelques années, il a pensé qu'il allait tout recevoir, on lui a fait des promesses. C'est terrible de faire confiance à l'Amérique et de croire que l'Amérique va venir vous secourir. Or, l'Amérique ne versera pas une goutte de sang pour quelque pays que ce soit, sauf si c'est vraiment son intérêt et sauf si elle peut tirer un avantage. Il a suffi que Poutine dise, pour moi, le moindre acte de l'OTAN serait une déclaration de guerre directe pour que l'OTAN comprenne à qui il avait affaire. Et donc, non seulement l'Ukraine va payer un prix très lourd sur tous les plans, parce que ça sera une défaite majeure de l'Ukraine, mais l'Europe aussi paiera aussi un prix moins lourd, certes, mais certainement l'Ukraine saura qu'à l'avenir, il ne faut pas faire confiance trop à des puissances qui l'ont utilisée. Et l'opération militaire russe ou l'offensive russe en Ukraine continue de susciter des réactions dans le monde, y compris sur le continent africain. Le président sénégalais, Macky Sall, qui est président en exercice de l'Union africaine, lors d'un entretien téléphonique avec Poutine, prône un cessez-le-feu durable. Quelle est la position africaine dans ce conflit en Ukraine, M. Yombi ? Oui, la position africaine, c'est une position qui se fonde sur les principes même de la diplomatie africaine. Si diplomatie africaine y a, on voit notamment le non-alignement. Le non-alignement, c'est un concept qui est né à Bandung en 1955, lors de la conférence des non-alignés. Il y a également la coopération, il y a également le respect de l'intégrité territoriale des différents pays qui sont des États indépendants. Alors, Macky Sall a donc porté en réalité très haut la voix de l'Afrique qui vise à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais en réalité, que pouvait-il véritablement faire si ce n'était porter cette voix de la conciliation, cette voix de l'appel au dialogue ou à l'eau cessez-le-feu ? Nous assistons plutôt à une union africaine qui, de mon point de vue, semble dépassée, mais qui peut utiliser les mots très policés de la diplomatie pour revenir dans le jeu international. Parce qu'en réalité, au-delà des mots, il lui manque le feu, il lui manque de l'action. Ce n'est pas une puissance. Elle a du mal à, bien entendu, imposer ses points de vue. Qu'adviendra-t-il si jamais Vladimir Poutine disait qu'il n'écouterait pas le président Macky Sall ? Que ferait ce dernier ? En réalité, il ne ferait rien du tout parce que l'Afrique n'est pas une puissance. Aujourd'hui, il y a un débat qui est très profond. Est-ce qu'au-delà de ces principes qui font de même la démarche de la diplomatie de l'Union africaine, est-ce qu'on peut s'en émanciper, c'est-à-dire inventer un modèle qui fera en sorte qu'aujourd'hui, l'Afrique peut assumer des positions connues, des positions qui soient dans l'intérêt du continent ? Exemple très simple. Aujourd'hui, l'Europe a besoin d'avoir des relations un peu plus importantes avec des fournisseurs de gaz, notamment l'Algérie. L'Algérie a la capacité d'augmenter aujourd'hui sa fourniture de gaz au sein de l'Union européenne. Est-ce que l'Union africaine peut porter ce projet selon lequel c'est une institution internationale qui défendrait désormais ce projet dans un environnement international troublé, troublé notamment par cette guerre russo-ukrainienne ? Alors là, on voit cette Union africaine qui n'a que les mots très policés, mais qui ne peut pas être dans l'action parce qu'il manque notamment de la force. Et en d'autres termes, ce n'est pas une puissance, ça n'arrive pas à imposer un véritable point de vue, un point de vue qui s'émanciperait des principes qu'elle s'est fixée depuis 1963, date de la création de l'OUA, ancêtre même de l'UA. D'accord. Monsieur Cohen, vous souhaiteriez peut-être réagir sur la même question, peut-être partager avec nous votre avis sur la position africaine dans ce conflit. Est-ce qu'elle est profitable pour le continent ? Ou bien au contraire, elle contribuerait à exacerber davantage la dissension ? C'est-à-dire que le Sénégal, comme l'Afrique, comme d'autres pays qui n'ont aucun moyen d'action, comme l'ONU, ne peuvent qu'énoncer des platitudes et de vœux pieux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre position, on ne veut pas prendre position pour ne fâcher ni l'un ni l'autre. Et donc, on lance comme ça des vœux pieux qui ne peuvent pas aboutir, c'est-à-dire qui n'aboutiront que lorsque les objectifs des principaux belligérants, que lorsque, par exemple, la Russie aura atteint ses objectifs, ou que l'Occident admettra qu'il faut faire les concessions, etc. Voilà, donc ce sont des vœux pieux qu'on lance sans grand espoir. On passe à présent à la dernière partie de cette émission, l'armée russe qui est accusée de bombarder une maternité à Mariupol. Sergei Lavrov, depuis Antalya, a tenu à préciser que la maternité en question, dont les images ont fait le tour des médias, je reprends ses propos, héberger le bataillon Azov et d'autres radicaux ukrainiens d'extrême droite. Fin de citation. La guerre des communiqués bat sans plein. Comment peut-on, aujourd'hui, devant l'absence de pluralité, faire le tri du bon de livré, ou en d'autres termes, vérifier la véracité de l'information, monsieur Yombi ? Alors, vous savez, c'est très compliqué parce que pour vérifier la véracité des informations, il faut notamment être sur le terrain, et ce terrain est majoritairement contrôlé en ce qui concerne Mariupol par les autorités russes. Et je pense que, et des manières profondes, que la Russie va longuement, en tout cas va efficacement occuper Mariupol, parce que ça entre dans son dispositif géopolitique. Le fait que la Russie soit positionnée à Mariupol, ce serait pas pour partie, de mon point de vue, demain la veille. Donc, il reste que la guerre est désormais une guerre de communication. Souvenez-vous de l'expression employée par l'armée américaine en 1990, avec le thème de « frappe chirurgicale », pour montrer, n'est-ce pas, l'effet direct, l'effet moins dévastateur de ce que pète la guerre d'aujourd'hui. Malheureusement, la guerre, c'est quelque chose de toujours traumatisé. La guerre, c'est quelque chose où il y a forcément des morts, et la guerre, c'est quelque chose de pervers. Mais en même temps, lorsqu'on a dit tout ça, il faut bien se rappeler d'un élément important. La guerre que la Russie mène aujourd'hui, ce n'est pas une guerre qui a été préparée de manière instantanée, mais non, il y a eu un long et sérieux travail de la part des autorités russes, et l'encadrement que nous constatons aujourd'hui à travers la communication, c'est ce qui me révèle un aspect déjà connu de la guerre, c'est-à-dire la guerre de communication. Donc la Russie est en train de tout faire, tout mettre en place pour maîtriser sa communication pendant la guerre, de telle sorte qu'elle puisse tirer avantage, bénéfice, notamment de cette façon de faire lors du déploiement militaire. Monsieur Cohen, ce n'est pas la première fois dans une guerre que les victimes civiles sont tenues comme prétextes, sont utilisées comme de la chair à canon, alors que la maternité a été utilisée, je reprends les termes de Sergeï Lavrov, hébergée, le bataillon d'Azov et d'autres radicaux ukrainiens d'extrême droite. Comment distinguer la vraie information de la fausse, finalement, monsieur Cohen ? D'abord, qui lance cette information et qui appuie énormément cette information ? Ici en France et en Occident en général, on en fait tout un plat parce que, évidemment, ça sert les intérêts de la doxa occidentale. Or, si on utilise la formule « à qui profite le crime ? » Franchement, je ne vois pas l'intérêt de la Russie qui a envie d'abord d'occuper les positions, certes, mais de gagner la sympathie des populations, en tout cas de ne pas la heurter, parce que c'est une population qui lui est proche. Quel est l'intérêt de la Russie de bombarder une maternité ? Alors qu'on connaît effectivement qu'il y a des bataillons de nazis, d'ukro-nazis, qui sont capables de tout, qui sont capables... Regardez, par exemple, Donbass et Doniette, comment ils ont tué pendant des années des milliers de civils, leurs propres citoyens. Donc, il est quasiment, en tout cas, il est très probable que c'est un coup monté par des nazis. Peut-être qu'il y a eu une erreur des Russes, mais je ne crois absolument pas que les Russes aient pu commettre une telle chose, comment dire, de manière délibérée. Je veux dire, quel est leur intérêt ? Or, quand on connaît l'autre parti qui est là et qui combat par tous les moyens, ce sont vraiment les régiments nazis, ils sont capables de tout, et même de bombarder leur propre population. Et malheureusement, nous avons des médias, en tout cas en Europe, qui ont pris fait des causes pour l'Ukraine et même pour leurs régiments nazis. Et donc, ils sont prêts à tout pour diaboliser la Russie, même en créant des tas de fake news. Moi, j'en ai fait passer pas mal sur mon compte Telegram. Et malheureusement, la presse aujourd'hui en Occident est totalement, totalement du côté de l'Ukraine. Mais ce n'est pas la première fois que des hôpitaux sont utilisés. C'est une stratégie de guerre classique qu'on a déjà vue dans le passé pour essayer de retourner justement l'opinion publique contre la Russie. Une guerre des médias sans scrupules. On joue sur l'émotionnel. Qu'en pensez-vous, M. Yombi ? Oui, vous savez, cette guerre dont nous ne souhaitons pas l'escalade est surtout une guerre où on voit l'Europe ou alors le bloc occidental dépassé par la puissance de feu russe. Un bloc occidental qui a du mal, n'est-ce pas, à contenir l'avancée ou alors à contenir, n'est-ce pas, la Russie dans ce déploiement. Elle peut être également tentée ou alors prête de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour bloquer l'avancée russe, mais surtout faire en sorte que le bloc occidental, l'Ukraine en tout cas, puisse gagner la sympathie des différentes populations mondiales. Et cette sympathie pourrait peut-être, peut-être on l'imagine, causer un engagement beaucoup plus prononcé des différentes forces qui sont en face, notamment les forces de l'OTAN, mais pas en termes de confrontation directe, mais peut-être en termes de soutien, en termes d'accompagnement militaire. Vous savez qu'il y a une affaire non tranchée en ce moment d'hélicoptère entre la Pologne, les États-Unis et l'Ukraine, non tranchée. Peut-être assistons-nous, n'est-ce pas, à une formule faisant en sorte que l'émotion peut pousser notamment les États-Unis à lâcher du l'Est, en tout cas, à apporter un soutien beaucoup plus important. Pourquoi pas ? En tout cas, tout est permis dans cette guerre où on assiste, où on peut assister plutôt, n'est-ce pas, à une certaine gang de sympathie d'un certain camp, de telle sorte que ça pourrait lui profiter. Très bien. Merci, monsieur Eric Yombi. Je le rappelle, vous êtes écrivain et analyste camerounais. Vous étiez en direct avec nous via téléphone. Et merci, monsieur Jacob Cohen, notre invité par Skype. Vous êtes écrivain intellectuel et penseur intellectuel de gauche. Merci, messieurs, de m'avoir accompagnée durant cette émission. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. À 19h, le journal télévisé présenté par Réad Lahri. Retrouvez Leïla Gertal pour l'émission de demain à 18h. Je vous retrouverai pour le JT. Excellente soirée à tous et merci de votre attention.